Totalement par hasard, je suis tombé sur un article de presse au titre délicieusement attrayant. Quel type de langue néandertal parlait-il ? J'ai trouvé le sujet passionnant et j'aimerais vous en parler un peu. Hors sujet, allez-vous me dire ? Un peu, mais pas tant que ça. La mélange de linguistique, d'archéologie, de sociologie et de génétique, c'est exactement les outils sur lesquels la mythologie comparée prend appui pour justifier son existence. Et puis j'ai envie, non mais voilà ! Par chance, le journaliste auteur de l'article que j'ai lu était suffisamment rigoureux pour donner sa source. Comme d'habitude, je vous mets toutes les sources en description de la vidéo. J'ai pu lire l'article original d'un chercheur nommé Antonio Benitez-Buraco. Si vous avez déjà entendu parler de LA méthode scientifique avec des majuscules et imprimé en lettres de noblesse, vous savez qu'un article est envoyé à un magazine ou aux organisateurs d'une conférence, puis relu par d'autres experts et ensuite éventuellement corrigé par les auteurs avant d'être publié. En sciences humaines, c'est un peu différent. Lors d'une conférence, les intervenants sont sélectionnés sur un résumé de l'allocution qu'ils comptent faire. Sur place, après avoir présenté leurs travaux, ils sont chahutés par leurs collègues, puis, si les organisateurs jugent que les débats étaient intéressants, les intervenants sont invités à rédiger un article à partir de leur allocution et des remarques de l'audience. Quand on vient des séances dites dures, c'est un peu déroutant, mais j'imagine que c'est une méthode tout à fait acceptable puisqu'un débat contradictoire a bel et bien eu lieu. Je vais vous faire un petit résumé de l'article et j'indiquerai mes commentaires personnels de façon claire en affichant le petit bonhomme Lego me représentant. Tout d'abord, avant de discuter des langues parlées par Néandertal, il faut se demander s'il était physiologiquement capable de parler. Des études sur la forme de la gorge et du palais ont été menées et montrent que Néandertal pouvait prononcer à peu près les mêmes voyelles que nous. A vrai dire, ce n'est pas très surprenant, j'ai trouvé d'autres études qui indiquent que les chimpanzés sont capables de prononcer toutes nos voyelles et même d'autres que nous ne pouvons pas émettre. Quoi qu'il en soit, les muets maîtrisent le langage, que ce soit avec des signes ou par écrit, donc la capacité à prononcer tel ou tel son n'est pas si importante. Le cerveau laisse une empreinte à l'intérieur de la boîte crânienne, ce qui peut nous donner des informations sur sa structure. Toutefois, les zones spécialisées dans la grammaire chez l'humain moderne sont subcorticales, et on ne peut donc pas en retrouver de traces dans les crânes. Par ailleurs, les zones du cerveau mises en évidence dans les différents aspects du langage n'ont que peu de sens si on ne connaît pas les liens qui y relient. Et puis un cerveau endommagé peut se réorganiser de manière radicale, donc les zones ne sont finalement pas des marqueurs absolus. Des chercheurs ont noté que Néandertal avait un cerveau moins globuleux que le nôtre et en ont déduit qu'ils avaient peut-être plus de mal à réaliser certains liens intermodaux. C'est-à-dire des liens entre des stimuli de différents sens, ou entre des champs sémantiques éloignés. A vrai dire, après avoir jeté un œil aux articles cités par Benitez Bouraco, je pense que nous sommes probablement en présence d'une tautologie. Il me semble que c'est justement parce que l'humain moderne est le seul à avoir un cerveau globuleux qu'on en a déduit que cette structure permettait des liens internaudaux. En revanche, l'enfance de Néandertal, plus courte que la nôtre, implique une période d'apprentissage plus courte et ne laisse probablement donc pas la place à une langue trop complexe. L'auteur se tourne ensuite du côté de l'archéologie. Selon lui, enterrer les morts indique la croyance en une vie après la mort. Ah bon, ça pourrait aussi bien être par hygiène ou parce que ça fait mal au cœur de jeter le corps d'une personne qu'on aime dans la fausse ordure. Croire qu'il y a quelque chose après la mort nécessite d'avoir la capacité d'imaginer d'autres mondes et d'autres réalités, c'est à dire de voyager en imagination dans le temps et l'espace. Ce genre de capacité à haute abstraction est un indice en faveur de la possibilité de maîtriser le langage. On a toutefois trouvé peu de tombes de Néandertal et elles étaient moins riches que celles des humains modernes, ce qui pourrait indiquer des capacités langagières plus limitées. Toujours dans le domaine de l'archéologie, la création de nœuds et les dessins de figures géométriques sont des marqueurs de pensées abstraites organisées et donc appuient en faveur de la présence d'un langage. Les vestiges de ce genre sont rares mais existent. On ne sait cependant pas avec certitude s'il s'agissait d'innovations de Néandertal ou de plagiat sur les humains modernes après leur rencontre. Même si c'est du plagiat, il faut quand même le faire. Enfin, l'industrie lithique de Néandertal est plus simple que celle de l'humain moderne. Les outils sont créés avec moins de coups de taille. Cela pourrait indiquer que leur langage était plus simple ou que leurs phrases étaient plus courtes. En comparant le génome de Néandertal et le nôtre, on trouve des différences sur des gènes liés chez nous à la dyslexie ou encore à l'autisme. Bien entendu, Néandertal n'était ni dyslexique ni autiste. Cela suggère cependant des langages possiblement très différents des nôtres. De manière assez surprenante, l'auteur parle ensuite de climat. En effet, ce dernier affecte les langues. Des travaux ont mis en évidence qu'un climat froid et sec, comme c'était le cas en Europe du temps de Néandertal, est peu propice aux langues tonales, comme le mandarin. D'autres travaux indiquent qu'un climat sec est généralement accompagné de langues dont les mots contiennent moins de voyelles. On peut donc imaginer que les langues de Néandertal étaient très consonantiques et non tonales. La démographie aussi influence les langues. On a par exemple noté une proportionnalité inverse entre le nombre de locuteurs et la complexité d'une langue. Un exemple donné par une des sources de l'article est que dans certaines langues africaines peu parler, le pluriel est donné par une légère variation tonale. Si une personne apprenait à parler une telle langue auprès de nombreux individus, la variance naturelle de leur voix pourrait faire passer l'apprenti à côté de ce marquage du pluriel assez subtil. Au bout d'un temps, le besoin d'exprimer le pluriel ferait alors apparaître un nouveau marquage plus évident. La même source indique aussi que les adultes ont plus de mal à apprendre des langues complexes que les enfants. Donc les populations qui ont beaucoup d'échanges avec l'extérieur voient leur langue se simplifier, alors que dans les petits groupes, où les nouveaux locuteurs sont généralement les enfants, la langue gardera plus facilement sa complexité. Une autre source montre que le langage utilisé pour décrire quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas vu est plus complexe que celui utilisé pour se rédiger un pense-bête. Des individus vivant en petits groupes ont moins souvent l'occasion de devoir décrire des choses inconnues aux autres membres de la communauté, puisqu'ils passent le plus clair de leur temps ensemble. Cette même autre source indique aussi qu'un support graphique permet de se délester d'une part de la complexité du langage. Mais là, on ne saura jamais si Néandertal faisait des graffitis au sol avec un bâton pendant qu'il parlait. Certains auteurs associent le développement du langage chez les hominidés à ce qu'ils appellent des comportements modernes. Toutefois, personne ne s'accorde sur les définitions d'un comportement moderne et surtout, ça ne reste qu'une hypothèse. Mais le langage est pourtant bien façonné par des éléments culturels, comme l'importance de la hiérarchie sociale. L'auteur cite le tu et le vous du français, mais certaines langues asiatiques possèdent des nuances beaucoup plus subtiles pour s'adresser à quelqu'un. Parmi les influences sociales, on compte aussi le besoin plus ou moins impérieux de persuader, négocier ou distraire. A défaut de plus d'informations sur les sociétés néandertaliennes, cette information ne nous apporte pas grand-chose. L'archéologie tente à indiquer que néandertal vivait en petites communautés avec peu de rencontres extérieures, ce qui indiquerait une grammaire très simple. Cette affirmation est à relativiser par le fait qu'en absence de contacts extérieurs fréquents, les groupes n'avaient pas besoin de simplifier leur langue, comme nous l'avons dit plus tôt. Cette même division en petits groupes serait source d'une sociabilité réduite et donc d'un langage moins riche. Je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense qu'au contraire un petit groupe doit être très soudé et nécessite un gros effort de sociabilité pour ne pas très vite se lasser les uns des autres. Pour cela, une langue plus complexe contribue à écarter l'ennui et augmenter la cohésion. Enfin, l'isolation des groupes indique qu'il existait une très grande diversité des langues parlées par néandertal. En conclusion, il n'y a pas vraiment de raison de penser que néandertal n'avait pas de langage ou était incapable de parler. Ce que les fossiles nous indiquent sur la physiologie, la sociologie et l'industrie de néandertal ne sont pas en faveur de langues très complexes, du moins pas aussi riches et abstraites que les nôtres. Et ça me chagrine car je n'aime pas qu'on fasse passer les humains précédents pour des grossinges. En même temps, le bond en avant de la pensée abstraite, que l'on doit au grec, n'est pas très ancien et n'a pas été précisé de changement génétique dans l'espèce. A la lecture de cet article, je m'imagine désormais les langues de néandertal très consonantiques, à cause du climat, et de catégories isolantes, c'est-à-dire avec des mots invariants où le sens se construit avec l'ordre des mots et quelques mots grammaticaux. Ma façon bien personnelle de me l'imaginer emprunterait les sons de l'arabe et la structure du mandarin. Là j'avoue que c'est hyper spéculatif, mais on a bien le droit de rêver. Et discuter avec un éandertal, c'est justement l'un de mes rêves.